yo les gars c'est jeffrey j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de comment faire les meilleurs maillots sur club probé tout simplement sur fifa 23 comme d'habitude le quatrième épisode de cette série donc je vois que ça vous plaît un petit peu du coup je continue moi ça me fait kiffer de vous faire des petites propositions et pourquoi pas vous inspirer comme je vous ai dit le but c'est de créer de l'inspiration ou alors pourquoi pas prendre le même à l'identique si vous l'aimez il n'y a pas de souci donc n'hésitez pas à liker déjà à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant de mes futurs contenus ça me ferait super plaisir les gars on approche de 1000 abonnés du coup les neuf maillots d'aujourd'hui ils sont ici voilà donc il ya encore pas mal d'épisodes devant nous tant mieux plus c'est long plus c'est bon ok écoutez on va partir sur le premier qui est celui là on dirait celui de l'asthlético minero à l'époque donc on part sur ça je vais essayer de proposer un bon truc donc pour le premier les gars je suis parti sur ça je pense que on aime on n'aime pas là ça dépend vraiment des goûts et des couleurs j'ai hésité avec du tout noir ou alors également avec du bleu c'est vrai que ça rendait pas mal mais je voulais un petit peu sortir de l'ordinaire pour ce premier maillot donc je suis parti sur ça un espèce de gris un peu foncé en couleur primaire du noir tout simple en couleur secondaire je trouve que ça ressort super bien en tertiaire du jaune donc c'est tout ce qu'il ya autour des bandes noires et en numéro de maillot le jaune aussi très efficace sur le noir franchement j'aime bien il sort de l'ordinaire je vous dis pas qu'il est magnifique mais moi j'aime bien à vous de me dire en commentaire si vous aimez bien voilà ce que ça donne sur les autres pour le second maillot les gars je suis parti sur ça du blanc en couleur primaire hop attendez tac du blanc couleur primaire du rouge en couleur secondaire j'ai remis du blanc en couleur tertiaire et du noir en numéro de maillot et et non donc sinon ça ressortait pas bien fait le blanc derrière après c'est logique du coup je suis parti sur du classique du nord franchement j'aime bien trop qui claque à vous de me dire en commentaire c'est chacun son avis troisième maillot je suis parti sur du web bleu bien foncé on va dire limite mauve là comme ceux ci ensuite en couleur secondaire du rouge en couleur tertiaire j'ai mis du violet parce que je voulais que ça fasse un espèce de dégradé avec du coup le mauve que j'avais mis et je trouve que ça marche plutôt bien ça fait bien ressortir le golo le golo le logo adidas excusez moi et du coup en nom et numéro de maillot j'ai mis du rouge pour que ça s'allie avec la couleur secondaire du coup ça donne ça hop je sais pas si vous aimez dites moi en commentaire après sur les autres ça donne ça mais je pense que le mieux c'est sur celui que j'ai proposé bon coq ça va ça va pas mal aussi mais j'aime bien sûr celui là on passe au 4e compliquer les gars celui ci en faire un beau franchement ça ressort très mal dessus donc je sais que c'est pas incroyable mais je suis parti sur un dégradé d'orange ouais voilà en couleur tertiaire comme ça et du jaune un peu foncé pour pour le short et le numéro de maillot également franchement ça ça peut être un bon maillot extérieur alternatif on va dire c'est vrai que c'est pas incroyable mais je trouve qu'il fait le taf après dites moi en commentaire autant vous aimez on sait pas en tout cas sur les autres ça donne ça voilà on passe au cinquième du coup ok le cinquième maillot ça donne ça les gars je suis parti sur un aspect complètement différent pour changer la d des quatre précédents c'est plus un aspect forêt là dessus avec du marron bien foncé ensuite du noir en couleur secondaire donc c'est pour les petites griffures là en bas droit du short et en haut à gauche de votre écran enfin de votre écran du maillot plutôt sur votre écran du vert clair donc ça c'est pour le tour des bandes noires du coup et du nord en nom et numéro de maillot je trouve que ça va pareil ça change de l'ordinaire et au moins c'est sûr que là vous vous voyez sur le terrain donc voilà petite proposition hop ça donne ça sur les autres même si j'ai une préférence pour celui ci on part sur le sixième sixième maillot les gars pareil j'ai voulu un petit peu changé donc j'ai mis du bleu on va dire entre clair et foncé moyen comme ça en couleur primaire du violet pas le plus foncé mais comme ça en couleur secondaire et couleur tertiaire et non et numéro de maillot du blanc pour les faire bien ressortir franchement j'aime bien dites moi ce que vous en pensez moi franchement j'aime bien ça donne ça sur les autres ça rend pas mal également c'est vrai hop ce duo mais ouais après je savais pas quoi faire d'autre avec celui ci je voulais pas repartir sur du classique noir en couleur secondaire donc c'est pour ça que j'ai fait ça au moins ça reste foncé mais c'est différent et j'aime bien 7e maillot les gars je suis parti sur du rouge quand je sais pas trop quoi mettre je me réfère à ça et je trouve ouais j'ai limité la case parce qu'il est pas top ce maillot de boss après j'ai mis un verre foncé en couleur secondaire ça bon team daltonia les gars pour moi là c'est un espèce je sais pas de bordeaux ouais je dirais mais de toute façon vous le savez ce que c'est je vous l'affiche à l'écran vous me direz en commentaire un corrigez moi y'a pas de soucis et en nom et numéro de maillot du blanc parce que ça ça rendait mal sinon donc je repartis sur du blanc c'est la base voilà je pense avoir limité la case sur celui là on passe au septième maillot avant dernier maillot du coup les gars on est resté sur du clair j'ai d'abord mis du bleu ciel comme ça le plus foncé des trois ici pour la couleur principale et pour créer de beaux reliefs j'ai d'abord mis du bleu comme ça c'est vraiment très 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 clair donc franchement je trouve ça rend bien du beige en couleur tertiaire donc ça c'est sur les manches surtout voilà je trouve ça s'accorde super bien et du blanc là aussi j'étais obligé de mettre du blanc du noir ou du jaune ou autre chose ça aurait mal rendu je pense là au moins ça ressort un minimum parce que c'est sûr derrière toutes ces couleurs c'est dur de faire ressortir le nom et numéro de maillot tout en étant bien franchement je trouve propre dites moi ce que vous en pensez on passe du coup dernier maillot ok ben voilà les gars dernier maillot j'ai voulu changer des autres c'est pour ça que je suis parti sur du rose un peu foncé j'ai mis du rouge en couleur secondaire donc c'est l'écran de fumée au milieu on va dire du noir en couleur tertiaire et encore du rouge en nom et numéro de maillot j'aurais pu mettre du noir aussi mais ça aurait fait noir sur noir sur le short donc je suis resté sur rouge dites moi ce que vous en pensez ouais c'est vrai qu'il est assez spécial pareil je pense qu'on aime on n'aime pas moi perso j'aime bien c'est pour ça que j'ai mis ça donne ça sur les autres up voilà mais ouais sur celui là je trouve que ça va c'est bien le rouge et le nord au milieu j'aime bien comment comment ça rend et du coup le rose pour compléter tout ça et aussi pour changer de couleur par rapport aux autres voilà les gars pour cet épisode le quatrième déjà on ira bientôt sur le cinquième je pense peut-être que j'attendra un petit peu je vais voir parce que avec la carrière là j'essaie de vous proposer deux épisodes par semaine pour que ce soit cohérent donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à débattre en commentaire même si c'est moche tant que c'est constructif les gars je comprends il n'y a pas de souci de toute façon comme je vous ai dit c'est des propositions au moment vous voyez ce que vous voulez faire ou pas faire si ça vous convient ou convient pas donc c'est des propositions merci à tous les gars likez cette vidéo abonnez vous et moi je vous dis à la prochaine je 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 je